Bonsoir à tous, bienvenue sur Elle se raconte. Cette émission, à chaque fois, vous amène découvrir le parcours d'une de ces femmes qui font la fierté du continent africain. Elles se battent souvent pour des causes, elles réussissent à braver des préjugés pour se hisser à un très haut niveau dans leur milieu professionnel. Mon invitée de ce jour fait partie de ces gens dont les combats dépassent souvent l'entendement de simples mortels que nous sommes. Du coup, des parleurs caractères osés, ils suscitent parfois de l'admiration, du respect, mais aussi de la suspicion. Elle a fait de la préservation des relations entre un enfant et son parent emprisonné un combat de vie qui dure depuis 9 ans. Claire Mimboe Disamba, puisqu'il s'agit d'elle, a créé depuis 2005 l'association Relais Enfants-Parents du Cameroun. Elle se bat pour que le public puisse prendre conscience de la vulnérabilité de ses enfants et pourquoi pas leur apporte de l'aide nécessaire pour que le cordon ombilical avec les parents ne soit pas coupé. Je vous retrouve juste après cette transition. Le temps pour vous de vous installer pour suivre avec nous le parcours de Claire Mimboe Disamba. Bonsoir, Claire Mimboe Disamba. Bonsoir, Ami. Alors, au moment où on tourne cette émission, vous êtes en plein deuil du bébé Emmanuel, qui est devenu le bébé de tous les Camerounais parce que sa maman est décédée en lui donnant la vie et dans des conditions que je vais qualifier de révoltantes. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je suis obligée d'être debout, surtout qu'aujourd'hui c'est mardi. Je voyais bébé ange Emmanuel tous les mardis. Je suis partie le voir au Cayet. Ce matin, je me suis sentie très mal. J'en ai même parlé sur Internet. Je me suis dit, voilà, c'est le mardi de bébé ange. Qu'est-ce que je fais ? C'est très difficile. C'est vrai que j'en tire une petite leçon parce qu'il fallait que je garde quand même la distance professionnelle. Mais face à un tel drame, il est aussi très difficile de garder cette distance professionnelle parce qu'on est humain. Assister au décès d'une femme détenue venant d'un milieu très pauvre parce qu'elle n'avait pas 73 000 francs à l'hôpital central. Assister à ça, c'est très difficile de le vivre. Et puis maintenant, prendre l'enfant qu'elle a laissé parce que c'était une grossesse gémillaire. Un bébé est né normalement, l'autre est décédé. Et ne voyant pas de famille sur le champ, sur le coup, qui pouvait s'occuper de bébé ange Emmanuel. Je me suis dit, bon, il faut le mettre quelque part en attendant de retrouver la famille, de trouver quelqu'un qui va vraiment s'occuper du bébé. Et puis, un matin, on m'appelle, quatre mois plus tard, un matin, on m'appelle, la directrice du centre m'appelle et me dit, on a trouvé bébé ange mort dans le berceau. J'ai dit, comment ? Comment est-ce possible un enfant qu'on a vu jeudi, vous m'appelez deux jours plus tard qu'il est décédé ? Comment est-ce possible ? Donc, c'est vraiment, bébé ange est resté, oui, il restera le symbole de ces enfants de détenus qui sont stigmatisés. Est-ce que... Parce que lui, il est né, il est né, il a été stigmatisé dès la naissance. Personne ne voulait de lui. Vous vous en êtes beaucoup plaint. Est-ce que ça a évolué ? Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise dans ce sens ? Qu'est-ce que les autorités camonneses ont fait pour que ce genre de cas n'arrive plus ? Est-ce que déjà, une décision quelconque a été prise ? Ben, j'ai crié. Mon cri, c'était le cri d'une mère. Parce que j'ai dit à, justement, les gens que je partais rencontrer, je leur ai dit, peut-être que vous êtes habitués aux gens qui viennent vers vous, avec des gens pour le conflit. Moi, je ne suis pas en conflit avec vous, mais je viens crier pour dire que ce n'est pas normal. On doit plus demander un franc à une femme qui sort de prison. J'ai envie de dire, elle est la propriété de l'État, puisqu'elle vivait dans une prison qui appartient à l'État. L'État donne quand même, le gouvernement donne à manger aux prisonniers. Si vous donnez à manger aux prisonniers, occupez-vous aussi des naissances des bébés. Pourquoi vous envoyez les femmes enceintes en prison ? C'est vrai, il n'y a pas une loi qui interdise qu'on envoie les femmes enceintes en prison. Mais à partir du moment où vous envoyez les femmes enceintes en prison, assumez jusqu'au bout. Il vaut mieux prendre les dispositions pour qu'elles accouchent dans les bonnes conditions. Les bébés n'ont rien fait. J'ai rencontré le directeur de l'hôpital central, la première personne que je suis allée rencontrer, c'était le procureur de la République, pour dénonciation. Parce que je n'arrivais pas à comprendre, pour dire, est-ce que c'est normal ? Quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ensuite, il m'a envoyé rencontrer le délégué général de la solidarité nationale. Je suis allée lui poser le problème, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver une solution. Et tout de suite, il a demandé qu'on scelle au corps, et puis qu'on ouvre une enquête. Maintenant, au niveau des enquêtes, tous les témoins, une seule personne est partie. Le chef de la maternité a s'est présenté et a évoqué des raisons médicales très techniques. Moi, j'étais là, j'ai vécu à la Seine. Maintenant, les gardiens de prison ont refusé de se présenter, toutes les autres personnes qui étaient là qu'on a citées ont refusé de se présenter. Et même, on n'a même plus les cités parce qu'on a fait des photos. Quand ça s'est passé, on a fait des photos. Mais est-ce que des dispositions au jour d'aujourd'hui ont été prises pour que ce genre de temps n'arrive plus ? Oui, avec l'hôpital central. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. Parce que moi, je dis, le combat qu'on mène, c'est un combat à vie. C'est pour attirer l'attention et puis pour dire, il y a des choses qui ne sont pas bien à tel niveau, on peut changer. Ça ne nous coûte rien du tout. On a une occasion. Le directeur du cas central a dit, les kits obstétricaux coûtent 11 millions. Et pour 11 millions, est-ce qu'on va laisser mourir des gens parce qu'on ne veut pas perdre 11 millions ? L'année dernière, il a perdu 1,5 million. D'après ce qu'il nous a dit, 1,5 million. Franchement, est-ce que c'est pour 11,5 millions qu'on va laisser mourir des femmes qui viennent de prison ? Il a décidé de faire accoucher gratuitement ces femmes-là. Merci Claire Mimo et Dissamba. On va revenir sur votre combat tout à l'heure. On va permettre à nos téléspectateurs de vous découvrir à travers ce portrait que signe Violet Tamasouci. Merci maman ! Merci maman ! Merci ! Merci maman ! Merci maman ! Merci ! Je n'ai rien à te donner, rien de tout mon amour ! Merci maman ! Il y a des combats qui imposent du respect et de l'admiration. Celui de Claire Mimo et Dissamba, admettant. Préserver les relations qu'un enfant peut avoir avec ses parents et surtout sa mère malgré un emprisonnement, c'est ce qu'elle s'évertit à accomplir depuis 10 ans. Fille du maniaque de l'enseignement privé au Cameroun, elle dirige l'Institut secondaire Dissamba, une des écoles fondées par son père lorsqu'elle décide de tout plaquer pour créer en 2005 le Relais Enfants-Parents du Cameroun. Née le 10 juin 1972 à Yaoundé, la fille de Joseph Dissamba et de Marie-Claire Ndissamba est titulaire d'une licence en finances et comptabilité obtenue à l'Université catholique d'Afrique centrale. Mema Claire, comme l'appellent ses intimes et les enfants à qui elle vient en aide, se définit comme une personne toujours exténuée et en surcharge émotionnelle. Une surcharge émotionnelle qui crée des indignations qu'elle réussit à transmettre de temps en temps aux Camerounais. C'est à travers son compte Facebook que les Camerounais découvrent avec horreur en mars dernier qu'une prisonnière qui mettait au monde des jumeaux s'est laissée mourir faute de garant pour avaliser le 73 000 francs CFA nécessaire pour son opération. L'histoire va s'écouer jusqu'aux hautes sphères de l'État. Loin de se contenter de ses victoires, cette mère de trois enfants qui sait le lien qui peut exister entre une mère et son enfant n'a qu'un vœu. Que le public soit sensibilisé sur les conditions des enfants, des détenus et sur celui des mineurs incarcérés. Côté cœur, après avoir signalé qu'elle est divorcée, cette belle femme du haut de ses 43 ans se presse d'ajouter qu'elle n'est pas un cœur à prendre. Merci. Pourquoi vous tenez à préciser que vous n'êtes pas un cœur à prendre? Est-ce que les gens vous posent beaucoup la question? La question m'avait été posée, tout simplement. Est-ce que c'est un jardin secret? Est-ce que vous êtes solidement engagée? Oui, c'est un jardin secret. Je n'aime pas beaucoup parler de ce côté-là. Parlons un peu de votre parcours. Pourquoi vous laissez votre rôle principal du collège d'Isamba pour créer l'association Relais Enfants-Parents? D'où vient ce désir? Ça a été subi? Oui. Ou alors réfléchis? C'est l'histoire d'une rencontre. Et puis, c'est aussi l'histoire de comment je faisais ça. C'est une vision. C'est quelque chose que j'ai vu quand j'avais 11 ans. Moi, je dis toujours, l'histoire est longue. Mais j'ai fait un coma où j'ai vu ça. Et puis après, j'ai eu une vision où on me tendait deux enfants. Moi, je dis toujours, c'est Dieu. On me tendait deux enfants pour me dire, voilà, le moment arrivé, il faut que tu t'occupes des enfants. Et après, j'ai rencontré Joël en 2005, un enfant de détenue au collège, à l'Institut Samba, qui voulait les livres parce qu'il voulait se faire arrêter. Et j'étais en prison pour vivre avec sa maman. Donc, je l'ai accompagnée. Et puis, j'ai vu ce qui s'est passé entre Joël et sa maman. Ça m'a parlé. Ça m'a d'abord bouleversée. Et ensuite, j'ai rencontré, j'ai assisté à la naissance de bébé Mélanie. Sa maman et son papa étaient en prison pour homicide involontaire. Et elle est née là. Il n'y avait pas de médecin ce jour-là. On l'a fait accoucher sans gants, sans rien. Et puis, bon, à l'époque, ma dernière fille avait deux ans. Je suis rentrée à la maison. J'ai pris tous ces petits vêtements. J'ai souhaité donner à bébé Mélanie. Et puis, ce jour-là, j'ai décidé d'accompagner les enfants des détenus. Pour en arriver là, disons que vous êtes née dans une famille plutôt aisée, très connue au Cameroun. On l'a vu dans le portrait. Votre papa est un mania de l'enseignement au Cameroun. Et on ne s'attend pas à ce qu'on menait ce genre de combat. Comment on quitte une vie dorée ? Est-ce que déjà votre vie a été dorée ? Vous l'admettez ? Vous l'assurez ? Oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Et je dis toujours que je l'assume. Et puis, je rends grâce à Dieu d'avoir eu les parents que j'ai. D'avoir les parents que j'ai. Mon père, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a pu m'inculquer certaines notions, certains principes de la vie qui m'aident aujourd'hui. C'est une grâce. Bon, maintenant, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas. On ne choisit pas. Je suis née là. Comment vous essayez de la vie de la société ? J'ai grandi en Vogada. Il y avait de la misère autour de nous. Exactement. C'est pour ça que je vous demande comment on réussit à garder les pièces utiles lorsqu'on n'est pas dans le besoin et qu'on est autour de soi. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Ce n'est pas le luxe. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Donc, mon père, c'est quelqu'un qui est... Oui, c'est vrai. C'est un milliardaire ou un millionnaire. Je ne sais pas comment les gens l'appellent. Il reste mon père, mais c'est quelqu'un d'une très grande humilité qui a su... C'est-à-dire qu'il a su nous montrer qu'il n'y a pas que l'argent. On ne nous a pas éduqués. On ne connaît pas ça. On ne nous a pas éduqués dans l'argent. L'argent, non, on nous a appris autre chose. Le respect des aînés, l'amour du prochain. Donc, j'ai baigné dans ce... Comment je peux appeler ça ? J'ai baigné là-dedans, dans l'amour de l'autre, comme je viens de le dire. Donc, forcément, après, on oublie même qu'on est enfant d'eux. Comment vous grandissez ? Combien de gens vous êtes à la maison ? Ouh là là ! Les questions ? On était tellement nombreux parce que mon père, c'est un polygame, mon banteau, polygame. Quatre, cinq femmes, dix-sept enfants. Ma mère, huit enfants, la reine-mère. Mais bon, on a grandi de telle façon que les enfants ne sachent pas qu'ils ne sont même pas d'une mère. C'était un partage équitable. Les frères, c'était l'amour. Chez nous, c'était vraiment l'amour. Bon, maintenant, il y avait les cousins du village parce que mon père et ma mère, bon, ils ont élevé tout le village. Ma mère dit toujours, je ne sais pas dans toutes les cases du village, j'ai pris au moins un enfant sur mon aile. Donc, on a grandi là-dedans. Partage, amour. Alors, on se rend compte qu'avec l'école, vous allez jusqu'à la licence en comptabilité. Est-ce qu'au moment de faire vos études, vous aviez un rêve précis ou bien vous avancez au gré des situations qui se présentaient devant vous ? Peut-être que je vais corriger parce que j'ai fait un BTS en informatique et gestion. Et puis, j'ai eu un en comptabilité. J'ai dit, mais il faut que je comprenne la comptabilité. C'est pour ça que je dépose mon dossier à l'université catholique pour faire la MSCCF. Donc, c'est une maîtrise en finance et comptabilité, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma maîtrise. Parce qu'en même temps, je dirigeais le collège et puis après, j'ai créé l'association. Mais on m'a dit, les portes sont ouvertes parce que c'est en cours du soir, je compte finir à l'université catholique. Mais sinon, j'ai fait au moins cinq ans après mon baccalauréat. Mais lorsqu'on grandit avec un papa célèbre, connu, est-ce qu'on se bat pour se faire un prénom ? Est-ce que ça devient une pression ? Non, 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 vraiment parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que vous récoltez quand même une fierté en vous disant, bon, j'ai quand même réussi à... Parce qu'en vous faisant un prénom, vous pérez-tu le nom ? Je vous en parle beaucoup de vous. Je n'ai jamais pensé à me faire un prénom. Je n'ai jamais pensé à ça. Parfois, j'oublie... D'abord, je n'aime pas quand on m'appelle Dissamba. Même comme je suis fière du nom que je porte, je dis, appelez-moi Mimboé. Parce que les gens ont vu dans un contexte où les gens identifient la personne au nom, à l'origine. Ça, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et les gens qui vivent avec moi tous les jours le savent. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je dis toujours, c'est une grâce d'être la fille de M. Dissamba. Mais ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. De me faire un prénom, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un enfant qui a les yeux qui brillent. Parce qu'on l'a aidé à voir sa mère. De sauver un enfant en amenant à l'hôpital parce qu'il est sur le point de mourir. C'est ça qui m'intéresse. Le côté l'humain, c'est ça qui m'intéresse. Le nom, ça ne m'intéresse pas. Et vos proches, comment ils perçoivent votre combat ? Au début, c'était un peu difficile. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Mais mes proches, je dis toujours, ma mère était la première personne à me dire, ah, c'est bien. Mais tu es encore très jeune. Normalement, c'est Mme Founine qui doit faire ce que tu veux faire là. Une femme politique très connue au Cameroun. Oui. Qui nous a quitté. Voilà. C'est elle qui, toi, tu... Mais quand je lui ai raconté quand même mon rêve, c'est elle qui m'a dit, ce n'est pas un rêve, c'est une vision. De toute façon, tu me racontes, et puis tu as la chair de poule, ce n'est pas un rêve, c'est une vision. Mais tu n'as pas encore l'âge de réaliser. Je lui ai dit, mais moi, je vais me rencontrer. Tu dis que Mme Founine, c'est que je vais la rencontrer. Et puis, moi, je vais faire ce que j'ai vu. Et après, il y a eu une succession de coïncidences comme ça, où je rencontre Joël, après je vais à la prison, et puis ça s'est fait tout seul. Parce que je dis, on s'est divin, c'est Dieu qui m'a demandé de faire ça. On va marquer notre deuxième pause de cette émission. Alors, pour cette nouvelle saison, notre émission s'est enrichie d'une nouvelle rubrique. Il s'agit de Inside. Et pendant une journée, nous suivons nos invités afin que vous puissiez savoir comment est-ce qu'elles vivent leur journée, comment ça se passe en 24 heures chez elles. Pour cette première d'Inside, nous avons suivi Claire Mimboe Dissamba, un jour spécial, puisqu'il s'agissait des préparatifs pour la grande manifestation qu'elle organisait à la prison centrale de Yaoundé pour célébrer les papas et les mamans avec les enfants qu'elle encadre. Cette journée est assez particulière pour Claire Mimboe Dissamba, car elle se rendra à son lieu favori, en prison. Non pas en tant que prisonnière, mais pour s'assurer que tout est propre, afin de tout apprêter pour accueillir samedi les mineurs incarcérés et les enfants dont les parents sont en cellule dans le cadre de son association pour les enfants par an. Même souffrant de grippe, l'humaniste ne manque pas d'honorer à ses différents rendez-vous. D'abord chez le traiteur. Ici, elle prend le soin de donner tous les détails. La nourriture doit être appréciable, autant sur la quantité que sur la qualité. C'est combien? Pour 200 enfants? 25. C'est 200 euros. 25 pour les... Il faut que quelqu'un m'offre un sac de bâton de manioc, parce que le bâton, ça coûte cher. On va à la prison, parce qu'il faut qu'on nettoie le parloir. C'est dans le parloir qu'on va servir la nourriture. Bon, maintenant, on va à la prison. Puis en route pour la prison centrale de Kondengi à Yaoundé. C'est dans cette enceinte que tout se passera samedi. Et Claire Mimbo et Dissamba met l'accent sur l'aspect hygiénique. Pour elle, tout doit être parfait. Elle y tient. Donc, on a les activités. C'est ce qu'on reçoit. Nos invités. Toutes nos petites choses qu'on fait. Par exemple, quand on ne peut pas servir la nourriture dans la cour, on va venir servir ici. Et comme on ne peut pas... D'ici samedi, je ne peux pas avoir le temps de revenir. Non, on venait. Ils vont laver. Tranquillement, et puis on va repartir. On va au bureau maintenant. Non, mais on s'arrête deux minutes pour prendre des biscuits au Carrefour Mimbo-Mann. Deux minutes. Après la prison, direction le bureau. Là, les associés, les volontaires, tout le monde met la main à la pâte. Priandises et gâteaux, il faut emballer le maximum de cadeaux pour la grande fête du samedi. Car les prisonniers mineurs et les enfants dont les parents sont incarcérés doivent retrouver le sourire, tel est son vœu. La journée s'achète ici. Mais Claire Mimbo-E devrait encore se rendre au marché Mokolo à Yaoundé, loin de nos caméras. Mais avant, c'est la détente, la bonne humeur. La dame de cœur n'attend plus que le jour J. Et là, elle pourra exprimer sa satisfaction en un seul mot. Merci. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes en plein préparatif là, d'une manifestation que vous avez dénommée Faites des Paix et Faites des Mères. Et vous en faites chaque année déjà ? Oui, le relais Enfants-Parents du Cameroun fait trois accompagnements par an. Ce sont des prétextes pour qu'on puisse amener les enfants de façon groupée à la prison. Donc, on a la fête des Mères et des Pères. La fête, je ne sais pas, la cérémonie de la rentrée scolaire qui aura lieu dans quelques semaines. Et puis, la fête de Noël. Donc, ce sont des occasions pour que les enfants puissent se retrouver et passer la journée avec maman, avec papa. Pour la fête des Mères et des Pères, c'était pour renouveler simplement l'amour, dire à maman, je t'aime malgré la prison, à papa, je t'aime malgré la prison. Et les enfants, comment ils vivent cette situation ? Vous avez l'impression qu'ils comprennent, se posent des questions, se sentent abandonnés des fois ? Au début, c'était difficile. C'était difficile parce que la séparation fait toujours mal. Donc, quand on a amené les enfants pour la première fois, c'était les larmes et tout. Quand ils partaient, ils sont là. Mais au fil des accompagnements, aujourd'hui, c'est la joie. Les enfants dansent parce qu'à travers nos cas, même, ils savent qu'ils vont revenir à la prison. Donc, pour ceux qui sont très loin, parce qu'on a des enfants qui viennent d'autour du Cameroun, Bafoussam, Douala, partout, ceux qui sont loin et dont les parents n'ont pas les moyens, l'argent de transport, ils savent qu'à travers l'enfant-parent du Cameroun, ils vont revenir. On les rassure, vous allez revenir, ils gardent espoir et puis le sourire reste. C'est combien ? Mais pour les nouveaux, c'est souvent difficile. Mais avec le temps... Vous parlez des nouveaux, justement. Comment vous êtes courant qu'un parent vient d'être incarcéré, qu'il a des enfants ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre la charge de tous les enfants des prisonniers ? Non, non, non. Comment se fait le choix ? On va à la prison. On va à la prison. On explique toujours le bien fondé de nos démarches. Nous, on est du côté des enfants. Les parents ne nous intéressent pas, en fait. On est du côté des enfants. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Non, 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 ça ne nous intéresse pas. On est du côté des enfants. Non, l'enfant doit toujours profiter de son parent tant qu'il en vit. L'enfant doit grandir dans la vérité, non dans le mensonge. Il ne faut pas dire à l'enfant, là-bas, à la maison, lui dire, oui, ta mère t'a abandonné. Pourtant, sa mère ne l'a pas abandonné. Elle a juste transgressé la loi et puis elle est partie pour un moment, elle va ressortir. Non, on est là pour placer les mots, pour que l'enfant puisse se construire dans la vérité. Pour qu'il ne soit pas lui aussi un délinquant, demain, qui va s'occuper du mot. Ça ne lui parle pas de langage et de la vérité. Non, c'est tout ça, notre combat. Partir à la prison, dire à la maman, écoute, tu ne dois pas avoir honte du regard de ton enfant. Assume, parce que tu es sa mère. L'enfant veut juste savoir que tu l'aimes toujours, tu ne l'as pas abandonné. L'enfant va te pardonner, tu vas lui demander pardon parce que tu vas lui dire ta vérité. Tu ne dois pas mentir. Et d'autres, quand elles ne sont pas prêtes, on a des moyens, de façon pédagogique. Des accompagnements. Oui, des accompagnements. On explique, on dit voilà comment il faut parler à l'enfant. Et puis c'est vous qui savez quand est-ce que l'enfant est prêt à recevoir votre vérité. Si vous ne sentez pas encore l'enfant prêt, on ne force pas. On va juste se l'amener, on lui dit maman, elle va sortir à la pointe. Vous parlez de leur vérité justement, on a constaté que les parents dans les familles, comment réagissent les familles des enfants ? Parce qu'à côté il y a les oncles, il y a les tantes. Mais très souvent ici en Afrique, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais je sais que c'est le cas ici. C'est partout, parce que moi en Afrique. Quand vous avez un parent qui est en prison, on ne vous dit pas qu'il est en prison, comment réagissent dans les familles lorsqu'il faut que l'enfant aille rencontrer son parent qui est en prison ? Est-ce qu'ils sont toujours réceptifs ? Ça dépend de l'approche. Quel est le sentiment qu'ils dominent ? Ça dépend de l'approche. Si vous partez en simple accompagnateur, pas en donnant de leçons, vous dites, moi je viens pour l'enfant, je ne vous donne pas de leçons et je voudrais vous aider. Parce que, et on s'est rendu compte que 80% des femmes en prison viennent de milieux très pauvres. C'est généralement des gens qui ne sont même pas capables d'envoyer quelqu'un au palais de justice, prendre un permis de communiquer. Je crois qu'il coûte aux 2000 francs. Parfois, la famille te dit, avec les 2000 francs, moi je vais acheter mon kilo de maquero, ils n'ont rien à la famille. Donc on vient d'abord avec nos mains, on tend les mains, on dit non, on veut juste vous aider. Nous sommes des passeurs. Donc on prend les enfants, on ne prend pas la place du parent, on ne prend pas la place du référent qui garde l'enfant. On passe l'enfant et on reste à l'écart. On regarde, on laisse le lien se refaire tout naturellement parce que, encore tout, on oublie quand ce que Dieu a mis la lumière, il s'est mis, ça se refait tout seul. C'est quand ça ne se refait pas qu'on intervient. Donc quand vous expliquez comme ça avec des mots simples et vrais, quand vous êtes vrais, vous allez vers les gens étant vrais. Mais on vient vraiment, nous on connaît, on sait que vos enfants souffrent en silence. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas vécu ça. C'est sa maman, c'est la maman de l'enfant qui est en prison. L'enfant souffre, il pleure dans la nuit, vous ne le savez pas. Il souffre en silence, vous ne le savez pas. Il grandit et ça peut le détruire. Le réclat aujourd'hui, c'est combien d'enfants encadrés ? 676, c'était 677 avec le bébé Ange Emmanuel qui est parti dans la 676. Vous êtes-il arrivé de célébrer des victoires ? Quand je parle des victoires, est-ce qu'il y a des parents qui sont sortis de prison, qui ont retrouvé les enfants dans un cadre familial ? Est-ce que vous avez des cas de ce genre ? Vous pouvez vous en occuper sur une période d'indépendance ? Normalement, on s'arrête à la sortie de la prison. Dès que maman sort de la prison, terminé. Normalement, mais on a des cas quand même qui nous ont parlé. Je ne peux pas oublier cette maman qui est sortie de prison. Elle a passé 4 ans en prison. Le RECAM s'occupait de ses 3 enfants pendant 4 ans. Ils n'ont pas payé. L'école, ils étaient à l'institut Zamban. Ils avaient des bourses de 120 000 pendant 4 ans. Et quand elle est sortie, 3 mois après, elle est décédée, devant ses enfants. Elle a agonisé devant ses enfants dans une chambrette. Et ça nous a touchés. On a dit, on va suivre les enfants jusqu'à l'université. Ils viennent nous voir tout le temps, on s'occupe d'eux. Mais c'est vraiment assez exceptionnel. On ne peut pas le faire pour tous les enfants. Ça s'arrête juste à la porte de la prison. On est juste là pour passer les enfants. Mais si on suit techniquement, nous ne devons même pas aller au-delà du lien. C'est-à-dire que même les rentrées scolaires... Il n'est pas question de remplacer le parent. Non, mais c'est le contexte qui nous a obligés à proposer des kits scolaires. Parce que les enfants ne partaient plus à l'école. Parce que ces mamans qui s'occupaient des besoins essentiels, généralement, en fait, dans les familles pauvres. Ce qu'on a constaté. Ces mamans qui s'occupaient des besoins essentiels de l'enfant, la nourriture, l'école et tout. Donc quand elles se retrouvent en prison, l'enfant va dans la rue. Mais pour subvenir à tous ces besoins, comment vous faites ? Côté financement, surtout. Vous levez de quoi ? Des dons. Des dons, surtout du privé. On est beaucoup présents dans les réseaux sociaux. On est présents sur Facebook. Où vraiment la diaspora donne... À 80%, c'est la diaspora. Parce que c'est elle qui est vraiment sur Facebook. Et puis, on va... Comme je suis là aujourd'hui à Vox Africa, quand j'ai demandé aux gens de nous aider... Parce que le message... Voilà, de nous aider. Parce qu'on n'a rien, rien du tout. Je dis toujours, notre compte en banque n'a rien du tout. Là, actuellement, on a 18 000 Français, quoi, à la banque. Nous sommes à Free Land First Bank. Je dis toujours aux gens, venez, prends le numéro du compte bancaire. Allez mettre ce que vous pouvez mettre. On n'a pas, mais on a vraiment besoin de payer le transport des enfants, d'acheter un cahier, un jouet. Derrière le jouet, c'est l'objet transitionnel qu'on voit. Ce n'est pas la poupée, ce n'est pas la voiture, non. C'est cet objet que l'enfant va amener à la maison. Il va mettre sa poitrine. Il va dire, c'est maman qui m'a donné. Derrière tout ça, c'est en fait pour resserrer le lien, pour aider aussi, pour éviter qu'on ait des petits délinquants de demain. On parlera de votre présence sur les réseaux sociaux tout à l'heure, notamment Facebook. Alors, vos journées, est-ce qu'elles ressemblent toutes à celles que nous avons vues là ? Sinon, à quoi est-ce que vous occupez vos journées ? Ouh là là, suivre 676 enfants, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, je parle toujours du contexte, toutes les personnes qu'on rencontre identifient le webcam à un moment clair. Vous voyez donc, je suis obligée, même jusqu'après 9 ans, d'être toujours devant, d'aller, quand il faut aller rencontrer un directeur général, un mécène, il faut toujours, on dit non, il faut qu'elles-mêmes viennent. Il y a le supermarché, casino qui nous donne des aliments tout le temps. Il faut que moi-même je descende. Non, je suis obligée. Mais on espère que ça va finir, parce que c'est en train de prendre, mais on espère, mais ça m'a pris quand même 9 ans de ma vie, tous les jours, au travail, vous ne pouvez même pas, je ne peux même pas, je ne peux pas vous détailler une journée, parce que c'est toujours des choses inattendues, c'est des appels. Ah, il y a un enfant qui est néprématuré à la prison, est-ce que tu peux venir pour le mettre dans une couveuse ? Je suis encore avec lui. Ah, maman clair ! Il y a un enfant qui a fait un accident au village, papa et maman, les deux sont en prison, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, en une journée, vous pouvez avoir trois appels comme ça. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ils ne se ressemblent jamais. Alors, à présent, nous allons passer à Incursion. C'est une véritable incursion, parce que nous allons à la rencontre de vos proches, qui parlent de vous, et vous vous voyez, vous allez vous voir comme dans un miroir, parce qu'ils parlent de vous tel qu'eux, ils vous perçoivent. Alors, à tout de suite, c'est Incursion, et on se retrouve juste après sur ce plateau. Maman Claire, comme on l'appelle, comme Maman, je la connais depuis 2013. Elle est très ouverte, ouverte à tout le monde, et c'est une femme très forte. Déjà, c'est mon modèle, on va dire, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que maman fait. C'est, genre, abandonner tout, 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 pour s'adonner à une seule chose, et qu'on la rejette beaucoup, mais elle prend sur elle, elle souffre beaucoup, elle pleure des fois, mais bon, après, elle avance. Après aussi, c'est mon amie, elle aime danser, elle danse seulement avec moi. Elle aime faire les baladés, en faisant les concours. Je vous dirais que la première fois que j'ai rencontré Claire, sans savoir qui elle était, sans savoir ce qu'elle faisait, quand je me suis approchée d'elle, j'ai eu la chair de poule, et je lui ai dit, « Madame, vous avez une âme de mère », et je ne savais pas ce qu'elle faisait, jusqu'à ce que, un jour, je tombe sur Internet, et puis, je vois qu'elle a porté un bébé, et j'étais devant mon écran, j'ai tressaillé, j'avais la chair de poule, je ne pouvais pas expliquer, j'ai dit, « Mais, ce n'est pas possible, comment quelqu'un peut faire exactement ce pour quoi il a été appelé ? » Je parlais seule. Et donc, après, quand j'ai commencé à la côtoyer, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompée sur la personne à qui j'avais dit, il y avait beaucoup d'années avant, qui étaient passées, que vous avez une belle âme, une âme de mère. Et alors, j'ai découvert le travail qu'elle faisait, qui me parlait aussi, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec elle. C'est une femme vraie, vraie vraiment dans son sens-là, je l'aime, elle est vraie, c'est pour ça que tout de suite, là, j'ai décidé de me lancer sans plus rien attendre. Et ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle a su donner de sa personne, et pour moi, c'est juste extraordinaire, parce que c'est rare, en plus, jeune. Sans connaître son CV, je vous assure, si vous passez une journée avec elle, vous allez apprendre à chaque seconde. Elle sait improviser quand c'est difficile, elle trouve les idées à l'instant. Bref, on est rarement coincé, on est rarement bloqué. Et elle a cette chose-là, qu'elle ne panique jamais, quelle que soit la situation. Elle sait rester zen et toujours aller de l'avant. Maman, il faut bien manger. Maman, il faut prendre sur toi des fois. Et puis, te dire que ce que tu as choisi de faire, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas être avec toi. Donc, déjà, les personnes qui sont avec toi, garde-les, remercie-les, et avançant ensemble, c'est le plus important. Tu n'as rien à prouver à personne, personne, personne. C'est la mission que Dieu t'a confiée. Ces défauts, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne manges pas. La passion, aussi, peut l'emporter. Parce que, quand on est passionné, le cœur, parfois, nous emporte. Et la raison meurt. Le travail que tu fais, c'est vrai que le cœur doit forcément dominer. Parce que, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le cœur, tu ne peux pas. Puisqu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas... Mais, qu'elle essaie, parfois, de se retenir. Un conseil, c'est de continuer son combat. C'est vraiment énorme. Ce n'est pas facile, mais qu'elle continue. Qu'elle ne lâche jamais. Même si moi, même si les autres, nous qui sommes avec elle tout le temps, on lâche qu'elle continue jusqu'au bout. Maman, clé ! Même si les gens, même si tu es encore en difficulté, même si les gens sont communs, dis-toi que personne ne peut comprendre déjà ce que tu fais, ce que Dieu t'a donné. C'est un appel. Moi, je dis que... Il y en a qui se lèvent, qui disent, « Ah, il y a des enfants là-bas qui ne mangent pas. » Tu vas donner à manger. Mais quand ça te vienne des tripes, et que tu sens que c'est un appel qui ne dépend plus de tes forces, parce qu'il y a des choses qu'elle fait, humainement, on ne peut pas expliquer. Alors, laisse-toi parfois aller et dire, « Là, j'ai raté. Là, ça m'a dépassé. Là, je peux ne... » Tu vas t'épuiser. Non, on trouve que... Humainement, elle donne trop. Pour moi, il faut apprendre à t'arrêter aussi, parfois. Son plus gros défaut dans le travail, c'est qu'elle pense toujours aux autres et ne pense plus à elle. Je l'aime et c'est. Parfois, dire à quelqu'un que tu l'aimes, les mots ne pèsent pas comme tu le penses. Ses enfants sont les miens. Comme j'ai dit, ses joies sont les miens. Ses pleurs sont les miens. Je rends grâce à Dieu, il m'a pas donné une soeur comme elle. Accepte ma tétutesse, parce que je suis comme ça. Il faut aussi de tout pour faire un monde. Je t'aime tel que tu es, avec tes tares, avec tes bonheurs, avec ton amour. Mais pour moi, tu es quelqu'un d'assez spécial. Et j'aimerais bien te ressembler. Donc voilà. Tant qu'elle sera elle-même, comme je l'ai connue il y a plus de cinq ans, je serai toujours avec elle. Nous serons toujours dans ce bateau. Même s'il va falloir chavirer, nous serons ensemble. Moi, personnellement, je serai toujours avec elle. Jusqu'au dernier, le jour où peut-être Dieu décidera de mettre fin. Parce que c'est lui qui décide le début et la fin. Donc tant qu'elle reste vraie, je suis là avec elle. Merci maman, merci. Merci maman, merci. Je n'ai rien à te donner, rien que tout mon amour. Merci maman, merci. Alors, j'ai retenu une chose. Vous n'arrivez pas à garder la distance nécessaire entre ce qui peut être considéré comme votre boulot et vous-même. Ça veut dire que vous ne considérez pas cela comme un boulot. Vous avez l'émotion. L'émotion que nous comprenons parfaitement. Vous avez eu la même réaction que moi quand j'ai regardé cette incursion. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'était un peu long. On n'a pas voulu couper, on n'a pas eu le courage de couper. Lorsque vous avez le soutien, le soutien de votre fille aussi grandement, vous n'avez pas à vous excuser. C'est normal. Est-ce que c'est ce genre de témoignage qui vous donne la force de continuer ? En fait, en regardant, je vois tout le film de 9 ans. Je vois d'où je suis partie, où je suis arrivée, parce que je n'ai même pas encore fait le tiers du tiers de ce que je dois faire. et c'est lourd, c'est très lourd, c'est très très lourd. C'est lourd à un point où même mes proches n'imaginent même pas, n'imaginent pas. Je suis souvent mal de voir que mes proches sont mal. Et je rentre toujours, grâce à Dieu, pour les enfants qu'il m'a donnés. Ils sont formidables. Parce que si mes enfants avaient boudé ou refusé que je fasse ce pour quoi je vis. Rappelons que vous en avez trois. Oui. Déjà, comment vous faites ? Vous ne pouvez pas totalement les abandonner et continuer quand même à mener votre combat. Comme je dis, c'est une mission divine. Et Dieu a su vraiment quoi faire. À qui il a confié ? Il a su quoi faire. Donc mes enfants, je les partage entre leur grand-mère et moi. Et ils sont équilibrés, ça se passe très bien. Donc je remercie toujours leur grand-mère partenelle qui m'aide à encadrer mes enfants. Ils font très très bien l'école. Ils sont les meilleurs. Ils sont toujours derrière moi. Quand on va à la prison, ils sont là. Pendant les préparatifs, ils sont là. Pour moi, c'est une grâce. N'empêche, ils vous trouvent trop dévouée. Oui. Vous êtes d'accord ? Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je ne peux pas faire autrement. Est-ce qu'il vous arrive de vouloir laisser tout tomber à cause de la pression ? Vous ne l'avez jamais franchi ou pas ? J'avais essayé une fois. Parce que j'avais tellement travaillé et j'ai fait une hypoglycémie. Ça, ça fait quand même longtemps que je travaillais encore. J'utilisais encore le collège. Et mes proches ont eu peur. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, bon, j'ai arrêté. En plus, ça n'arrêtait pas de taper sur moi de partout parce que les gens ne comprenaient pas comment je pouvais laisser partir du collège pour la prison. Je travaillais encore, mais on ne comprenait pas. Et à l'époque, je roulais à Mercedes 600. Je prenais soin de ce que je... Ils ont estimé que vous aviez une belle vie. Ils ne comprenaient pas pourquoi vous aviez vous déclaré. Oui, je le faisais, voilà. Et puis, les gens ne comprenaient pas. Et puis, parfois, ça me rendait un peu triste. Je dis, mais pourquoi se fier toujours aux apparences ? Pourquoi regarder la voiture dans laquelle je roule ? Pourquoi regarder les avions ? Pourquoi... Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Moi, je voudrais passer des messages, je voudrais aider surtout les enfants. Et puis, même après moi, mais après que je sois partie de cette terre, que d'autres personnes puissent s'occuper de ces enfants. En fait, que les gouvernements prennent le relais. Le relais, parce qu'ils ont signé des conventions qui protègent ces enfants-là. Si on a pu nous donner des autorisations, c'est parce qu'une convention existe, la Convention internationale des droits de l'enfant, des articles 6 à 13, parle des enfants séparés de leurs enfants, parle des enfants détenus. Et le Cameroun a ratifié cette convention. Donc, maintenant, il faut qu'ils appellent, qu'ils suivent, qu'ils suivent ces enfants. Et c'est les associations qui interpellent souvent, c'est les ONG qui interpellent. On va à présent parler de votre présence sur les réseaux sociaux. Vous avez évoqué un bout tout à l'heure. Vous avez décidé à quel moment d'utiliser Facebook pour votre action ? Je ne sais plus qui m'a parlé. Est-ce que c'était une stratégie pensée ? Non, non, non. Je me retrouve à... Spontané ? Non, oui, oui. C'est mon fils artiste, Pete Bacardi, qui me parle de Facebook, parce qu'à l'époque, il travaillait beaucoup avec nous. Il venait faire des dons aux mineurs. Et puis, on avait beaucoup de petits projets pour les mineurs. Et il m'a présenté au PDG de 13TV, qui voulait aussi que je travaille pour la chaîne en Afrique centrale, dont le PDG nous invite chez lui, ça devait être à Neuilly, en France. Et tout le monde se m'a parlé de Facebook, Facebook. Ah, mais Claire, écoute, il faut parler de... Comme tu veux absolument qu'on connaisse l'association, il faut qu'on te crée un compte Facebook, et puis que tu puisses montrer aux gens ce que tu fais. Ce jour-là, on était avec Mano Zibango, avec Naomi. On était avec beaucoup de... Avec des stars, d'autres stars françaises, donc qui m'ont parlé de Facebook. Et j'ai dit, bon, OK, je vais voir. Est-ce que vous ressentez ? C'est comme ça que j'ai créé. Et après, j'ai vu que les gens ont commencé à adhérer, parce qu'on rendait compte au jour le jour, et ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu à mesurer les retombées concrètes de ces réseaux sociaux, de sorties ? Oui, oui. Les gens vous contactent ? Oui, je dis, quand je parle de la diaspora, quand je dis 80% des donateurs, c'est la diaspora, c'est grâce à Facebook. C'est vraiment grâce à Facebook. Moi, je le dis toujours, les gens boutent Facebook, d'autres disent, ah, c'est la poubelle, ah, c'est n'importe quoi. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend de ce qu'on en fait, nous. Les enfants, les petits Camerounais qui ont les parents en prison aujourd'hui peuvent aller fièrement à la prison grâce à la diaspora camerounaise via Facebook. Je crois que tout se résume dans votre phrase. Tout dépend de ce qu'on en fait. Alors, on va passer à présent à la photographie de vie. Nous avons sélectionné quelques clichés de votre vie. Des photos, vous en avez, 5 000. Il a fallu fouiller pour en sortir 6 ou 7. Oui, parce que... Vous aimez les photos. Non, c'est normal. En fait, je n'ai même pas commencé par aimer les photos. C'est parce que j'ai opté pour... Les gens avaient tellement de doutes sur ce qu'on fait. Ah, ce n'est même pas vrai. Je dis, OK. On va vous... Tous les jours, vous allez nous suivre. Et c'est parti comme ça, donc je ne peux rien faire sans faire une photo. Ils disent, bon, écoutez, la photo parle mieux que vous écrivez. Alors, chers téléspectateurs, on va passer à photographie de vie. Alors là, vous portez un bébé au dos. Oui, mais ça, c'est... Oh, comment j'oublie le prénom, my God. C'est un petit garçon qu'on nous a présenté. Il avait 10 doigts collés comme ça. Ce n'est pas un enfant détenu. Ça arrive souvent qu'on ait des enfants. C'est un volontaire de l'association qu'il a rencontré dans son quartier et puis qu'il a amené vers nous. Et puis, j'ai mis son problème sur Facebook. À travers le monde entier, il fallait 205 000 pour l'opérer. Les gens ont envoyé des 205 000 en une journée. Il a eu son opération. Je ne sais plus. Comment j'oublie le nom de... Là, vous êtes avec... Ah, avec Pete. Non, non, c'est Pete Bacardi. Un rappeur. Oui. Très connu. Oui, c'est quelqu'un qui a une très, très belle art. Avec qui vous avez démarré, vous l'avez dit dans... Oui, oui, c'est vraiment... Moi, je dis vraiment, Pete, je t'adore. C'est grâce à lui que vous êtes sur Facebook. Oui, c'est grâce. Oui, oui, je t'adore, Pete. Alors là, vous êtes avec la première dame du Cameroun. Oui, c'est... Quels sont les liens qui vous unissent ? Moi, je l'appelle toujours... Bon, maman Chantal, c'est ma grande-sœur. Parce que c'est une amie à ma sœur aînée, sa camarade de classe. Et on a gardé ces liens-là de petite-sœur à grande-sœur. Comme c'est la maman de la nation, c'est la maman de tous les enfants. Donc, pendant les présentations de vœux, elle m'invite souvent pour que je lui souhaite une bonne année à elle et à son illustre mari. Est-ce qu'elle connaît votre combat ? Oui, oui, elle connaît mon combat parce que la fondation Chantal Biya nous a soutenus pendant trois ans. Lors des fêtes de Noël, on reçoit souvent des jouets. Et personnellement, elle connaît le combat parce qu'elle me l'a dit, je vois ce que tu fais, c'est bien, et puis je vais t'appeler, on va t'aider. Maman Chantal, j'attends toujours. La suite, alors là, là, vous êtes avec un animateur, un journaliste très connu au Cameroun. Oui, oui, oui. Je vous ai dit, je passe beaucoup, en fait, je vais à la radio, je vais à la télé pour parler de ce qu'on fait avec Patricia, là, avec Bingono, Bingono. En fait, c'est des personnes, des journalistes camerounais, on a eu cet avantage, on est vraiment écoutés et suivis par les journalistes camerounais qui nous offrent des plages, qui nous écoutent, venez parler de ce que vous faites. Donc, à la veille de chaque grand accompagnement à la prison, on va au poste national pour parler de ce qu'on fait et demander de l'aide. Oh, bébé, Angémane. On parlait de lui tout à l'heure. Je ne sais pas s'il faut faire un commentaire. Au moins, les femmes qui sont emprisonnées pourront mettre au monde sans avoir besoin d'une dara ou d'une part de ce genre. Oui, ça se passe bien. C'est vrai, ça a des gagnés. Et là ? Là, c'est des enfants d'une amie à moi, Annick Mitambo, je l'appelle mon ange gardien. Là, il m'avait invitée à Lyon, voilà, passé quelques semaines. Ça arrive souvent, il y a des amis qui m'invitent. Ils me disent, « Maman, qu'est-ce qu'il faut que tu te reposes ? » Là, c'est à quelle occasion, Noël ? Ça, c'est Noël à la prison principale d'Unfou. C'est la prison principale de Yaoundé. C'est la toute petite prison où on a à peu près, je crois, moins de 10 femmes. Et on s'occupe des enfants, des 20 papas, vraiment les plus pauvres de la prison, on fait venir leurs enfants. Voilà, là, c'est à Noël avec les bénévoles. Je les appelle les meilleurs bénévoles du monde, les bénévoles du RAPCAM. Alors, là, c'est des retrouvailles avec Charlotte Zipanda. Charlotte Zipanda, oui, c'est l'une des marines du RAPCAM. C'est quelqu'un qui a une très belle âme, qui est sincère, qui aime vraiment ce qu'on fait et qui, de temps en temps, nous appuie financièrement. Elle vient, elle prend son avion, elle vient et nous accompagne. C'est bon pour photographier des vies. Alors, on va rester sur les photos, mais cette fois, le principe change un peu, simplement parce que c'est nous qui avons sélectionné les photos à votre insu et on va vous montrer une photo et vous allez la qualifier en un seul mot. Le principe est simple, en un seul mot, pas d'autre commentaire. Chers téléspectateurs, c'est en un mot. On a la première photo. Papa? Papa? Il faut le qualifier en un mot. Extraordinaire. Vous n'en parlez pas beaucoup. Si? S'il faut parler de... Vous estimez que c'est votre jardin secret? Non, non, non. C'est parce que je ne sais jamais comment parler de lui. S'il faut parler de lui, c'est tout un livre. C'est tout un livre. qui m'a félicité lors d'une rencontre. Je ne sais pas. Pensez-vous de son action en un mot? Comment pouvez-vous la qualifier? Comment je ne trouve pas le mot? Je ne vais pas vous aider. Je suis sûre. C'est peut-être en trois mots. En un mot. En trois mots, il n'y a pas de problème. Allez-y. Elle fait ce qu'elle peut. C'est qu'elle peut. Tu ne veux pas qu'elle est trop silencieuse sur les problèmes sociaux que les Camerounais rencontrent? On a des grands scandales sur lesquels on ne l'entend pas. Comme lesquels? Moi, je trouve qu'elle fait ce qu'elle... Comme le bébé d'Ivanissa Tietou, comme le bébé volé dans des hôpitaux. On se serait attendu à ce qu'elle prenne des actions, comme cette prisonnière qui meurt. Oui, peut-être qu'il faut... C'est ce ministère et tutelle qui doit engager des actions, peut-être. C'est vrai, mais bon, comme moi, je travaille, nous, on travaille beaucoup plus avec les bureaux des arrondissements. Et on voit comment elle se débrouille. C'est pour ça que je dis qu'elle fait ce qu'elle peut. Paul Biya. Qu'est-ce que je veux dire de mon président, mon Dieu? En un mot, vous? Je ne sais pas. Certains exercices, c'est un peu plus difficile qu'on ne le pense. Oui. Est-ce que vous vous intéressez à la politique? Non. Pas du tout? Non. Quel que soit celui qui dirige le pays? Non, ça ne m'intéresse pas. Quel que soit le sens dans lequel le pays va? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, non. On va passer parce qu'on n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit. Non, parce que je trouve que la politique, c'est... Bien sûr, on m'a dit oui, ce que tu fais, c'est de la politique et puis si tu ne fais pas de la politique, elle va te faire. Moi, je trouve que les gens perdent beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les gens ne se détestent pour rien, c'est des chers pour rien, ils oublient l'essentiel. Moi, ça ne me plaît pas. Martin, madame. C'est mon tonton. C'est mon tonton. C'est le frère. C'est vrai qu'il a tourné, il a tapé la main sur la table, mais peut-être qu'il a beaucoup de choses à faire. Simone et Yves Bagot, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, en un mot. Je ne sais pas. Vraiment, je suis nulle. C'est un truc, vraiment, j'ai sourd. Parce que là, c'est toujours la politique. Je ne m'intéresse pas à la politique. Je suis tellement nulle. Je ne sais pas. Chacun sait comment. Oui, je ne sais pas. Merci. Moi, j'ai juste été triste de la voir, la façon dont on l'a traité. J'ai dit, c'était tellement inhumain. Bon, on va me dire, oui, les rêves, ça. Mais moi, j'ai juste vu des photographies et puis j'ai vu à la télé, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bien qu'on traite une femme comme ça. Merci. Vous êtes prêté à cet exercice. De rien. Notre rubrique Face au miroir est donc de retour avec vous, Claire Mimboe Di Samba. Le principe, il est aussi simple. Face à un miroir et en vous regardant dans les yeux, vous-même, vous allez nous répondre à quelques questions simplement par oui ou par non. Sans commentaire. Si vous voulez faire des commentaires, ce sera après peut-être, mais c'est oui ou non. Face au miroir, c'est tout de suite. Claire Mimboe Di Samba, si c'était à refaire, est-ce que vous vous engageriez dans la même voie? Oui. Avez-vous déjà pensé à tout lâcher pour passer à autre chose? Oui. Vous êtes déjà arrivée d'utiliser le webcam pour profiter de quelques avantages que ce soit en nature ou en argent? Non. Avez-vous déjà utilisé de l'argent destiné au webcam? Avez-vous déjà utilisé l'argent destiné au webcam ou des dons en nature pour gérer des besoins personnels? Ça ne suffit même pas d'abord, non. Avez-vous déjà placé des enfants en adoption ou favorisé l'adoption contre un quelconque avantage, de l'argent par exemple? Non. Alors, dans mon introduction, vous avez dû le ressentir dans mes questions face au miroir. On a parlé un peu de suspicion. Ce n'est pas un fait de hasard. Est-ce que vous comprenez que les gens pensent que votre action est suspecte? Qu'ils ne vous fassent pas totalement confiance? Comment vous gérez ça? Je parle toujours du contexte. Parce que c'est avéré. Au Cameroun, il y a des gens qui ont créé des associations, qui ont eu des subventions mais qui n'ont pas fait ce qui n'ont pas fait. Ce qui fait que maintenant, quand on arrive avec la vérité, quand on dit la vérité, on ne nous écoute pas. On est obligés de travailler dix fois plus que ce qui était là avant. On essaie de comprendre, mais là, c'est à nous de prouver que c'est vrai. Et puis, on est tellement convaincus que la cause, elle est juste et les gens seront obligés de faire suivre les moyens. Merci d'avoir accepté de vous raconter sur Vox Africa, Claire Mimboué, Dissamba. Et bon courage dans votre action. Merci, merci beaucoup. C'est moi. Merci à Vox Africa. Merci à tous les bénévoles du RAPCAM, à tous nos donateurs. Merci à toute l'équipe de production grâce à qui cette émission a été possible. Et merci en particulier à Violetta Masoussi qui nous a assisté du début à la fin de cette émission avec Claire Mimboué, Dissamba. Je vous donne rendez-vous pour un prochain elle se raconte à la découverte du parcours d'une femme dont la vie sûrement peut inspirer bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501